Mon père m'a envoyé vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, quel est son nom, quel répondrai-je ? Shalom à mes frères et sœurs, nous sommes de retour pour la dé-islamisation, pour montrer tous les mensonges que les musulmans sont en train de raconter. Alors nous, nous sommes là pour faire le toilettage technique, ce que nous faisons, nous apportons aussi des preuves. Nous allons montrer que ces gens, ce sont des menteurs, ce sont des menteurs, ils sont partis en Guinée faire de la comédie, alors nous devons aussi avertir le monde entier, tous les musulmans du monde pour qu'ils puissent nous suivre, assister à ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire la dé-islamisation pour montrer tous les mensonges. Alors, nous allons commencer, on va continuer la vidéo. J'ai dit à mon éternel, c'est la partie de la dé-islamisation. Ok, on commence par là. J'ai lancé. Quelles sont les étapes ? Je répète. Ok. Nous allons montrer, on va commencer. Comment est-ce qu'ils ont terminé la journée ? À cause des mensonges qu'ils racontent. En Afrique, il n'y a pas tellement, les gens ne sont pas tellement documentés. Les gens qui les confrontent, même eux-mêmes, ces musulmans-là, ils ne sont pas documentés. Ils sont des comédiens. Eh bien, si c'était documenté, ils allaient quitter l'islam. Nous allons vous démontrer qu'ils ne connaissent rien. Merci beaucoup aux frères chrétiens qui sont assis là. Surtout les frères en chapeau, en jaquette bleue. J'aimais beaucoup ces interventions. Le débat, ça tournait au vinaigre. J'ai aimé leur position. Ils ont donné des coups durs à ces deux petits menteurs-mésurants. Nous allons poursuivre. Nous allons entendre ce qu'il va raconter ici. Le nom du Coran a été donné par Dieu lui-même dans le Coran. Tous les musulmans de la terre, nous lisons le même Coran. 6236 versets. 6236 versets. 6236 versets. Vous avez suivi ? Il a dit que tous les musulmans de la terre lisent un seul Coran qui a 6236 versets. C'est un menteur. Nous allons le démontrer. 6236 versets. 114 surat. Voilà le livre des musulmans. Comparativement à un livre que mon frère a actuellement. Comme le frère, la dernière fois, il a été capable de nous prouver quel était le livre sur lequel, n'est-ce pas, nous devons échanger. Ok. Nous allons le démontrer. Il va répéter la même bêtise. Un peu plus loin. Il va répéter que le Coran a 6236 versets. Bla, 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 bla. Mais nous sommes là pour montrer que ce sont des menteurs. Ils ne connaissent rien. C'est comme la Bible. Tu as dit la disposition, ce n'est pas disposé comme la Bible. C'est pas ça. Oui, mais si le Coran n'est pas disposé comme la Bible, c'est vrai ? Et puis alors ? Si le Coran n'est pas disposé. Oui, mais le Coran n'est pas disposé. En fait, il va prendre la revanche de l'autre qui a été lavé la dernière fois, la Revenant, la Bible, la Bible. Le Coran n'est pas disposé comme la Bible. Parce que laquelle Bible, je l'ai demandé ? 66 Bible, 81 Bible, etc. Oui, le Coran est clair. 114 surat, 6236 versets. Donnez-moi le nombre de versets. Ok. Ok. Il a répété ça, comme vous l'avez vu. Pour qu'on ait besoin de continuer. Ok. On va partir dans les sources islamiques. On va demander des questions aux savants, à Bouhamad, à tous ces gens-là. Ils vont nous dire, hein, quels sont les nombres de versets. Je vais en rejouer ça pour que je puisse partager aussi l'émission sur Internet. Je vais en rejouer la vidéo pour que vous puissiez suivre avec nous. Les Bible, comme la Bible, comme la Bible. Parce que le Coran n'est pas disposé. Oui, mais le Coran n'est pas disposé. En fait, ils veulent prendre la révenge de l'autre qui a été lavé la dernière fois. Là, en revenant, la Bible, la Bible. Le Coran n'est pas disposé comme la Bible. Parce que laquelle Bible, je l'ai demandé ? 66 livres, 81 livres, etc. Oui, le Coran est clair, 114 surat, 6236 versets. Donnez-moi le nombre de versets des bibles et les chapitres. C'est ça, 86 livres, c'est ça ? La Bible, la semaine dernière, il y a au moins 19 versets bibliques qui sont coupés, jetés à la poubelle. C'est ça ? Non, frère. La Bible n'a jamais dit que nous, vous êtes chrétiens. Oui, effectivement. C'est ce qu'il a dit. La Bible n'a jamais dit que le Coran dit que nous sommes musulmans. Nous, on parle de nos livres qui disent que nous, on est musulmans. Mais là, tu dis que nous, on veut que non. Non, le Coran, effectivement, c'est ce qu'il a dit. La Bible n'a jamais dit que nous sommes musulmans. Nous sommes coupés, jetés à la poubelle. C'est ça ? Non, frère. La Bible n'a jamais dit que nous, vous êtes chrétiens. Oui, effectivement. C'est ce qu'il a dit. Ok. Avant de partir aux chrétiens, nous allons retourner à ce qu'il a dit que le Coran a 6200 transniverses. Et vous avez tous écouté. Ok. Je vais vous projeter que ces gens sont des bandits, ils sont des petits, des petits... Des petits esprits qui ne connaissent rien de leur livre. Ok. Nous allons partir. Vous allez voir. Nous, nous avons des détails. On commence d'abord. On commence ici. On commence par... On peut commencer par ici. Puisqu'il y a beaucoup de points. Là où je fais commencer. Là, ce sont les sites internet. Non, non. Vaut mieux que je commence par les addis. Je vous montre d'abord le premier addis. Ça, c'est l'adis Sunan Abid Daoud. Pour montrer qu'il y a plusieurs sortes de Coran. Ah. Je dois vous montrer ça. Qu'il y a plusieurs sortes de Coran. Nous allons vous montrer ça. Alléluia. Ah. Là, c'est Mishkat Al-Masabi. Il y a plusieurs sortes de Coran. Sunan Abid Daoud. Plusieurs sortes de Coran. Je vais agrandir ça. Ne vous en faites pas. Je vais vous montrer ça. Vous voyez tout ça. Sayyid Muslim. Sayyid Muslim. A aussi raconté ça. Sayyid Muslim a raconté ça. Qu'il y a sept sortes de Coran. Sept. Il y a sept sortes de Coran. Je vais vous montrer ça. Ne vous en faites pas. Sunan Abid Daoud. Là, ce sont des addis qui sont authentiques. Mousnad Ahmad. A aussi confirmé ça. Il y a plusieurs livres. Sunan An-Nasai. Tout ça, ça dit très bien qu'il y a plusieurs Corans. Plusieurs sortes de Corans. Alléluia. Sayyid Muslim a aussi confirmé ça. Sunan An-Nasai. Tous ces gens ici, ils nous ont confirmé. Sayyid Muslim. A répéter. Il y a plusieurs sortes de Corans. Ça, Sayyid Muslim numéro 820. OK. Numéro 820. Ce sont des addis qui sont sahihis. Attendez. Je vais vous montrer dès la première. Vous allez voir que Sunan Abid Daoud a dit que ça, c'est... Albani. Voyez-vous ? C'est sahihis. Un addis qui est sahihis. Tout ça, ce sont des addis qui sont sahihis. Maintenant, on part... Je prends la dernière que je viens de voir ici. Je prendrai la dernière ici que je viens de voir ici. ça, c'est... Alléluia. Là, c'est Mohamed qui parle. Il est en train de parler ici. Vous allez voir ça. Je viens d'ouvrir dans l'autre thème. Je vais vous mettre ça en français pour les francophones. Il dit ceci. Sahih muslim numéro 820. Oubay ibn Qab a rapporté. J'étais... Il dit que j'étais dans la mosquée lorsqu'un homme est entré et a prié à réciter le Coran dans un style auquel je me suis opposé. Donc, le Coran était différent. D'abord, là, c'est à l'époque de Mohamed. Les musulmans, ce sont des Arabes. Le Coran est venu dans plusieurs modes. Et le monsieur, il s'est opposé. Puis, un autre homme entra dans la mosquée, recita dans un style différent de celui de son compagnon. Lorsque nous sommes terminés à la prière, nous allâmes tous vers le messager d'Allah et lui dire, cet homme a recité dans un style auquel je me suis opposé. L'autre est entré et a recité dans un style différent de celui de son compagnon. Le messager d'Allah leur a demandé de réciter. Ils ont récité et le messager d'Allah a exprimé son approbation de leurs affaires, leur mode de récitation. Il y a plusieurs manières de réciter le Coran. Il n'y a pas qu'un seul Coran. Alléluia. Et il s'est produit dans mon esprit, il s'est produit dans mon esprit une sorte de régnement qu'il s'est produit pendant les jours de l'ignorance. Mais déjà, il y a... Le monsieur a commencé même à douter. Ça, c'est quoi ça? On nous disait qu'il y avait un seul Coran, mais chacun recommence à réciter de sa manière. Il y a plusieurs Corans. Quand le messager d'Allah a vu comment j'étais affecté par une mauvaise idée, le monsieur a commencé à douter de la foi. Il m'a frappé la poitrine sur quoi j'ai commencé à transpirer. Et j'ai eu l'impression de regarder Allah. De regarder Allah avec peur. Le Saint-Prophet m'a dit, Oubai, c'était un juif. Tu vois, les juifs, ils résonnent beaucoup. Ils sont des gens, des connaisseurs, des hommes intelligents. Un message m'a été envoyé pour réciter le Coran dans un dialecte. Et j'ai répondu, Rendez les choses faciles pour mon peuple. Il m'a été transmis pour la deuxième fois, qui avait été récité en deux dialectes. Le Coran avait été, on lui a mené le Coran dans deux dialectes. J'ai dit, rendez les affaires faciles pour mon peuple. Mon peuple ne peut pas maîtriser le Coran. Il faut rentrer dans plusieurs dialectes. Il m'a de nouveau été transmis pour la troisième fois. Et en sept dialectes. Le Coran est venu en quoi ? En sept dialectes. Il y a eu plusieurs manières de réciter le Coran. C'est en sept dialectes. Donc, il n'y a pas qu'un seul Coran. Il ne devrait pas y avoir qu'un seul Coran. On va voir où sont partis les autres. Et on part, si vous partez, le monsieur commence à raconter des histoires. Réciter le Coran dans un dialecte. Bla, 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 bla. Le Coran est venu dans sept dialectes. Voyez-vous ? Il y a sept dialectes. Le Coran, il n'y a pas qu'un seul. Il y a plusieurs dialectes. Ok. Je vais vous montrer un autre à dix. Ah. Puisque nous, le Coran, derrière le temps. Sunan Abidaoud. Numéro 14. 77. Je vais vous montrer ça. On dit ceci. Écoutez ce que Mohamed lui-même était en train de raconter. Oubay Ibn Kab. Toujours le même juif là. Le prophète a dit. Oubay, on m'a demandé de réciter le Coran. On m'a demandé en un mode. Ou en deux modes. L'ange qui m'accompagnait. Et je dis en deux modes. Bla, bla, bla. Ils ont continué. Alors, on va voir. On va voir. Ce qu'ils sont partis de dire. En deux, trois modes. L'affaire atteignit. On dit que l'affaire atteignit jusqu'à sept modes. Il y a sept modes de réciter le Coran. Sept manières. Je vais vous les montrer. Mais à l'époque de Mohamed, il y avait sept manières de réciter le Coran. Sept manières d'écrire le Coran. Sept manières. Donc, il n'y avait pas qu'un seul. Maintenant, si le monsieur là nous dit qu'on a que 6236 versets. C'est un petit connard. Il ne connaît rien. Il fallait qu'il puisse lire ça. Le Coran, à l'époque de Mahomet. C'était sept modes. Sept modes. C'était sept modes. Attendez. Je vais agrandir ça. Sept dialectes. C'était sept modes. Voyez-vous? Jusqu'à sept modes. Il y avait cette manière de réciter le Coran. À l'époque de Brahmad. Lui-même. Ok? Donc, il n'y avait pas qu'un seul Coran. Là, c'est un mensonge. Et puis, nous partons. On va poser une question. Une question. Au site internet. Combien de versets y a-t-il dans le Coran? On a juste posé. Number of verses in the Coran. Le nombre de versets dans le Coran. Là, c'est le site internet des musulmans, de l'Arabie Saoudite. Eux-mêmes. Les gens qui ont inventé le Coran. On va leur poser la question. Les gens qui ont eux-mêmes inventé le Coran. Ils vont nous répondre. Ils ont dit ce site. Les numéros des versets dans le Coran sont un peu plus que 6200. Donc, le Coran a à peu près 6200 versets. Eux, ils disent 6200. Mais le garçon-là, il dit 6236, blablabla. Ils ont dit 6200. Bon, ça c'est une opinion. Des arabes. Le site internet. On va chez l'autre là. Ils sont des comédiens de ce genre-ci. Ils sont des comédiens. Là, c'est le musulman. Islam est musulman. Ils ont posé la question. Est-il vrai que le nombre total de versets dans le Coran est de 6660 versets? Ça, c'est une question. Leur garçon l'a dit 6236. C'est ce qu'il a dit. Attendez, je vais rejouer le son pour que vous puissiez entendre les conneries qu'il était en train de débiter. Pour vous rafraîchir la mémoire. Les conneries qu'il était en train de débiter. Quelles sont les étapes? Je répète. Le nom du Coran a été donné par Dieu lui-même dans le Coran. Tous les musulmans de la terre. Tous les musulmans de la terre. Nous lisons le même Coran. 6236 versets. 6236 versets. 114 surat. Vous avez suivi? Il dit 6236. Comme vous avez entendu. Écoutez. Maintenant, nous allons poser la question. Ils ont posé la question. Maintenant, on va voir les réponses. On va voir les réponses. Puisque chacun est venu avec ses réponses. Il dit ceci. Les savants d'Al-Basra, Al-Koufa. Ça, c'est en Irak. Et de la Mecque et de la Médine. Là, c'est en Arabie Saoudite. Ont des opinions différentes. Donc, chacun vient avec son numéro. Le Coran n'a pas suivi de son transdiversaire. C'est faux. Il y a plusieurs opinions différentes sur ce sujet. Selon l'imam Nafi de la Médine, le nombre total verset est de 6217. Selon Sheiba Ibn Lissa de la Médine, le nombre est de 6214. Selon le nombre total de Abou Jafar, le nombre total de 6210. Selon les savants de la Mecque, le nombre total du Coran est de 6219. Ou, dont ils ne sont pas sûrs, ou de 6220. Selon les savants du Levant, le nombre total verset est de 6220. Ce sont des bêtises comme ça. Selon les savants de Basra, on dit que le nombre total est de 6205. Tandis que les savants de Kufa, ils ont 6236 versets. Là, c'est selon les savants de Kufa. Dans votre Coran, c'est le Coran de Kufa. Ce n'est pas le Coran, ni de la Mecque, ni de Médine. Voyez-vous ? Ce n'est ni de la Mecque, ni de Médine. Donc, vous voyez que vous avez induit les gens en erreur. Le mot de la terre, nous lisons le même Coran, 6236 versets. Donc, là, on a débusqué le menteur. Ce sont des menteurs. Et puis, je vais vous montrer qu'il y a plusieurs Corans. Il n'y en a pas qu'un seul. Je vais vous montrer un Coran atypique. C'est le qu'on appelle le Rashad Khalifa. Le Coran des Rashad Khalifa. Rashad Khalifa, il a écrit son Coran. Voyez-vous ? Là, c'est la Sourate 9. On a Sourate 9, numéro, verset 126. Sourate 9, verset 126. Et puis, Sourate 9, verset 127. Et le Coran s'est arrêté là. Là, c'est Rashad Khalifa. Le Coran s'est arrêté là. Il n'y a pas de verset 128. Et il explique. Il va expliquer. Là, ce sont les musulmans. Rashad Khalifa. Bon, ce monsieur avait été tué. Il avait été tué. Puisque les musulmans n'étaient pas contents de ce qu'il avait dit. Voyez-vous ? Il commence maintenant à expliquer. La Sourate 9, 1 et la Sourate 9, 127, c'est la seule Sourate qui n'est pas précédée des basse mala. Il n'y a pas de bismillah et blablabla. Ce phénomène a intrigué les étudiants du Coran pendant 14 siècles. Et de nombreuses théories ont été avancées pour l'expliquer. Nous réalisons maintenant que l'absence manifeste de la basse mala sert à trois objectifs. Elle représente une proclamation divine anticipée que les adorateurs d'idoles, les adorateurs d'idoles étaient destinés, ils étaient destinés à faire quoi ? À altérer le Coran. Ils ont changé le Coran en ajoutant deux faux versets. Deux faux versets. La Sourate 9, 128, 9, 29, ce sont des faux versets. Ça, c'est Rachad Khalifa qui a écrit. Et puis, il a dit que les gens qui ont ajouté ça, ce sont les adorateurs des idoles. Mouhamad n'avait jamais recité cette Sourate ici. Là, c'est Rachad Khalifa. Attendez, est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que les gens voyaient ça ? Attendez. Je vais revoir vite, vite. Ouais. Voyez-vous. Il dit que c'était les adorateurs des idoles. Les adorateurs d'idoles qui étaient destinés à altérer le Coran en ajoutant deux faux versets. Là, c'est Rachad Khalifa. Et ces messieurs étaient soutenus même par Ahmed Didat. Ahmed Didat. Ahmed Didat l'avait soutenu. Mais après quelques temps, les messieurs, il s'est proclamé qu'il était le messager de l'islam. Et puis, on l'avait tué. On l'avait tué. C'était un Égyptien. Un docteur Égyptien. Mais il vivait à Detroit, aux États-Unis. Et puis, il était à Arizona. On l'a tué dans la mosquée. À cause de ce qu'il avait dit. Les révélations ici. Puisque pour lui, la Sourate 9, ça s'est arrêté à Sourate 9 au verset 127. Nous avons ça. Vous pouvez trouver ça sur Internet. C'est partout. Là, c'est le site Internet de Rachad Khalifa. Vous pouvez aller vérifier ça. Submission. Submission.org. Vous pouvez aller vérifier ça. Et puis, je vais vous démontrer avec beaucoup de force de détail. Puisque moi, j'ai plusieurs Corans. Plusieurs Corans. Et il y a plusieurs sortes de Corans. On va vous démontrer qu'il y a plusieurs sortes de Corans. Il y a les Havs. Et puis, il y a les Warsh. Il y a beaucoup, 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 beaucoup. Je vais vous présenter, attendez, je vais vous présenter plusieurs sortes de Corans. Les Corans que moi, j'ai ici. Voyez-vous? Il y a plusieurs sortes de Corans. J'ai ce Coran ici. Ça, c'est le Coran de Marmadouk et Pigtal. Pigtal, c'était un Anglais qui avait écrit ça. Là, c'est son Coran, lui. Il a écrit son Coran. J'ai l'autre là. Ça, c'est le Coran de l'Arabie Saoudite, du roi complexe, du roi Fahad. Pareil au Coran que vous utilisez là chez vous. Là, c'est un autre Coran. Tous ces Corans sont différents. Ça, c'est le Coran que les Africains utilisent. Le Coran le plus utilisé en Afrique. C'est un Coran français. Le petit Coran ici en français. La plupart de mes frères, ils lisent cette version du Coran. J'ai un autre Coran. Le gros Coran ici. Le gros Coran ici. Ça, c'est un très bon Coran que j'utilise pour détruire les musulmans. C'est en arabe et puis en anglais. C'est un très grand Coran. Il y a beaucoup. Ça, c'est Yusuf Ali. Le Coran de Yusuf Ali. Voyez-vous? Le Coran le plus utilisé en Afrique du Sud. Yusuf Ali. C'est différent de vos Corans. C'est très différent. Ça, c'est en anglais. Et même le nombre de versets, ça se diffère. Le nombre de versets, ça se diffère. Ne vous en faites pas. Ça se diffère. Bon, écoutez. Ça se diffère. Le nombre de versets, ça se diffère. Il ne faut pas mentir aux gens. On va vous le démontrer. On va vous le démontrer. Je ne sais pas. On va commencer par où? Attendez. Je vais vous montrer, par exemple. Il ne faut pas faire des déclarations fantaisistes. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Je vais vous montrer quelque chose ici. Le nombre de versets. Voyez-vous? Attendez. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Le nombre de versets. 6236 versets. Blah, blah, blah. Bêtise sur bêtise. Bêtise sur bêtise. Voyez-vous? Ça, c'est la surate 5. Voyez-vous? Al-Maïd. Surate 5. Le nombre de versets, ça se termine à quel nombre? 120. C'est en anglais. Alors, Al-Maïd, ça se termine à 120. Voyez-vous? C'est Al-Maïd. Al-Maïd, de l'autre côté, c'est Al-Anam. Al-Maïd. 120. Là, c'est le Yusuf Ali. Le plus grand corps, hein, que les Sud-Africains a beaucoup utilisé. J'utilise ça pour le détruire. Voyez. Là, c'est la surate 5. Surate 5. Maintenant, le nombre de versets, hein. Voyez-vous le nombre de versets? C'est combien? 123. 123. Voyez-vous? Nous parlons avec des preuves. Les preuves sont là. Alors, lorsqu'il dit, le nombre de versets, non, non. Ça, ce sont des histoires des enfants. Puisqu'il y a des fois les imprimeurs, ils peuvent changer des chiffres, tout ça. L'imprimerie, je comprends. Nous, nous comprenons. Mais, malgré cela, ce sont des faux Corans. Tous ces Corans que j'ai. Et puis, j'ai un autre Coran. J'ai un autre Coran. Là, c'est le Coran qu'on appelle les Hafs. Ça, c'est les Hafs. C'est le Coran Hafs. Qui est écrit selon Outhmane. Selon Outhmane. C'est complètement en arabe. Et puis, j'ai un autre Coran. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Le Coran que j'ai acheté récemment. Le plus cher. Le plus cher de tous mes Corans. J'ai acheté ça avec beaucoup d'argent. Le plus grand. Ça, c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle les Warsh. C'est le Coran qu'on utilise à Méditin. Le Coran tout entier est en arabe. Le Coran tout entier est en arabe. Ça, c'est les Warsh. C'est différent des Hafs. Il y a des différences. On avait montré ça la fois dernière. Je vais essayer de partir très vite. Puisque le temps, nous courons vraiment derrière le temps. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Je vais vous montrer cette surate ici. La surate 57 au verset 23. D'autres, ils ont mis surate 57 au verset 24. Voyez-vous la surate 57 au verset. Vous voyez, là où on a signalé en rouge. On a dit ceci. Le mot Khoua al-Khaniyou. Khoua a disparu. La surate-là. Je vais vous montrer ça dans la vidéo. Tout de suite. Je vais vous projeter une vidéo. La surate-là a disparu. Attendez. J'ai un manuel ici. J'ai un manuel que je vais vous projeter rapidement. Pour vous montrer qu'il y a plusieurs sources de Coran. Tout ce qu'on vous dit, ce sont des bêtises. C'est pour les gens qui ne font pas de recherche. Les gens qui ne connaissent rien. Ah. Les gens qui ne connaissent rien. Alors, nous, nous sommes là pour aider le peuple des dieux. Voyez-vous? Ça, c'est le Coran qu'on appelle là. Nous avons les warches et les abs. Hein? Voyez-vous? On a commencé à donner la différence des mots. Voyez-vous ici? Ici, on a le Coran selon warches. Là, c'est le abs. Hein? On a warches abs. Abses, warches. On commence à la houa hal khaniyo. Houa. A la houa hal khaniyo. Voyez ce mot ici. Le mot ici. Le mot ici, houa. Ça n'existe pas là-bas. Ça a disparu là. Ça n'existe pas là. Voyez ici. Là, c'est le mot Allah. Là, c'est le mot Allah. Maintenant, ici, ça a disparu ici. C'est la même surat, là. Ça se diffère. De l'autre côté, ici, on va vous montrer. On va vous montrer ici. Là, c'est le Coran selon abs. Vous voyez? Le mot « oua » est là. Voyez-vous? Le mot « oua » est là. Pour ceux qui peuvent bien voir. C'est surat 57 au verset. Surat 57 au verset verset. Voyez ici. Les deux mots ici. Les deux versions de Coran se diffèrent. Voyez le mot ici au milieu. Ce mot ici. Le mot ici. J'essaie de pointer ici. Que nous essayons de pointer. C'est « a disparu ». Ce mot-là « a disparu » ici. Mais ça a disparu ici. Mais ça se trouve là. Ici, on dit « Allah, oua, al-hamiyo ». Mais tandis que là, c'est « Allah ». C'est juste le mot « Allah ». Et puis « i-hamiyo ». C'est juste une différence. Il y a plusieurs versions. Plusieurs versions de Coran. C'est beaucoup. Si on doit vous montrer ça, on risque de dormir ici. C'est tellement beaucoup. Là, c'est juste la différence entre les « warch » et les « haves ». Juste les deux là. Mais là, si on prend les autres versions de Coran, c'est pire. Si on entre ici, c'est pire. Il y a beaucoup de mauvaises choses là. Beaucoup de mauvaises versions. Beaucoup de mauvaises choses. On ne peut pas tout vous montrer. Attendez. Là, c'est notre numéro pour tous ceux qui veulent nous contacter pour nous confronter dans les débats. Je vais vous projeter une vidéo. Je vais vous projeter une vidéo que vous allez suivre. Là, on vous montre même comment est-ce qu'on prononce ça. Comment est-ce que c'est fait la lecture. Vous allez voir. C'est une vidéo qu'on avait montrée il y a quelques semaines. C'est ce que j'essaie de vous montrer. Là, c'est la surate 57 au verset 24. Vous allez voir le mot ici. « Il est ». « Hua ». « Hua » a disparu. Ce n'est plus là. Vous allez entendre même le son. Le son de la vidéo. Suivez. « Hua » a disparu. Le mot « Hua » a disparu. Le mot « Hua » a disparu. Maintenant, on va jouer dans le « Hua » Vous n'allez pas entendre le mot « Hua » qu'on a entendu dans la version « Havs ». La version qu'on a jouée dans « Havs ». Je vais répéter pour que vous puissiez bien auditionner. Suivez. Dans « Havs », il y a le mot « Hua » a disparu. À la fin. Voyez-vous ? Ayat 24. Let me play the Havs version first. Pay attention. Maintenant, on va jouer l'autre version ici. Le mot « Hua » a dit. qui est là. Ça va disparaître ici dans la version de « Havs ». Et là, dans la version de « Havs ». Suivez. « Hua » As you have heard, here, you've heard the word « Hua ». Now, let me play for you the « Havs » version that will not agree with the Havs version. Guys, the word « Hua » as you heard is gone. There is no « Hua ». Le mot « Hua » est parti. On va jouer l'autre version là des « Havs ». Suivez. « Hua » the « Hua » is or « he » is gone. Where is the word « he » ? So, a complete word is missing, guys, as you have heard. Now, let me play the « Hua » recitation. On va jouer les « Havs », hein ? La recitation, vous allez voir que le « Hua » a aussi disparu, comme dans le « Kaloun ». Pour vous montrer qu'il y a plusieurs manières de réciter et plusieurs sortes de Coran et c'est différent. Je vais répéter, je vais répéter ça. Donc, vous avez suivi par vous-même qu'il y a plusieurs manières de lire le Coran. Plusieurs versions. Donc, tout ce qu'on nous disait, c'était pour nous piper. C'était du mensonge. Hein ? On a démasqué cette cellule ici. Ce sont des menteurs. Ok ? Nous continuons avec la vidéo. On va vous continuer avec la vidéo pour vous montrer d'autres détails. Alléluia ! Ok. On continue avec la vidéo. Que ces gens étaient en train de jouer. 6236 versets. 114 surat. Voilà le livre d'un musulman. Pour vous, ça vient de Dieu. Pour vous, ça vient de Dieu. 19 versets bibliques qui sont coupés, jetés à la poubelle. C'est ça ? Non, frère. La Bible n'a jamais dit que nous, vous êtes chrétiens. Oui, effectivement. C'est ce qu'il a dit. On l'a écrit. La Bible n'a jamais dit, mais le Coran dit que nous sommes musulmans. Les publiques qui sont coupés, jetés à la poubelle. C'est ça ? Non, frère. La Bible n'a jamais dit que nous, vous êtes chrétiens. Oui, effectivement. C'est ce qu'il a dit. On l'a écrit. La Bible n'a jamais dit, mais le Coran dit que nous sommes musulmans. Nous, on parle de nos livres qui disent que nous, on est musulmans. Mais là, tu dis que nous, on veut que non. Le Coran dit pour nous, c'est le cas dit pour vous comme ça. Mais c'est votre livre, non ? Mais comment tu peux être dans une religion où ton livre ne t'a pas dit où tu vas, où d'où tu viens ? Et puis, c'est à cela que tu appelles les gens devenir chrétiens. Tu dis quoi ? Y'a-tu une même origine entre l'islam et le christianisme ? Notre origine, c'est divin. Pour vous, là, c'est humain. C'est les païens qui ont appelé les chrétiens, chrétiens. Voilà la Bible, y'a-la. C'est écrit de la Bible. Acte 11, verset 6. C'est ça le terrain. Pour vous, là, ça vient de Dieu. Pour vous, là, ça vient pas de Dieu. Là, c'est pas de la même origine. Non, 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 c'est pas la même chose, vrai. Vous avez entendu ? Ils ont dit, ils sont les païens qui vous ont appelés, blablabla, qui vous ont appelés chrétiens. Acte 11, verset 6. Suivez encore la bêtise ? C'est les païens qui ont appelé les chrétiens, chrétiens. Voilà la Bible, y'a-la. C'est écrit de la Bible. Acte 11, verset 6. Ils disent que c'est écrit dans la Bible. Bon, écoutez. Écoutez. Nous ne sommes pas nombreux en Afrique, les gens qui sont capables de démasquer les mensonges d'Allah et de Mahomet. Suivez encore. Dis où tu vas, où tu viens. Écoute, c'est là que tu appelles les gens à devenir chrétiens. Tu dis quoi ? Y'a toute une même origine entre l'Islam et le christianisme. Notre origine, là, c'est divin. Pour vous, là, c'est humain. C'est les païens qui ont appelé les chrétiens, chrétiens. Voilà la Bible, y'a-la. C'est écrit de la Bible. Acte 11, verset 6. C'est ça le terme. Pour vous, là, ça vient de Dieu. Pour vous, là, ça vient pas de Dieu. Donc, c'est pas de la même origine. Non, non, non. C'est pas la même chose. C'est pas la même origine. Voilà. C'est-à-dire, comme Dieu a envoyé toutes les religions, n'est-ce pas ? OK. Nous allons voir dans Acte 11, chapitre 11, verset 26. Là où on a dit que ce sont les païens qui ont appelé les chrétiens, chrétiens, blablabla. Les mensonges que c'est de l'ascar sont en train de raconter. Nous sommes dans le livre des actes des apôtres. Puisqu'il faut toujours faire des toilettages. Il faut faire des toilettages techniques. Toilettages techniques. Nous sommes là. Nous sommes dans la Bible. Acte, chapitre 11. Puisqu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Si quelqu'un vous dit ça, vous dites, c'est écrit où ? Des bêtises comme ça. C'est écrit où ? C'est écrit où ? On part de l'acte, chapitre 11. Acte, chapitre 11, verset 26. On va vous le démontrer. C'est ce que nous faisons pour la vie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Nous sommes dans l'acte. Là où c'est l'acte des apôtres au chapitre 11. Au verset 26. On peut commencer au verset 25. On dit, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saül. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Où est le mot païen là? Même si on partait verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendent de Jérusalem à Antioche. L'un des nommés Agabus. Mais où est le mot païen? Lorsqu'ils vous disent que ce sont les païens qui vous appellent chrétiens, tout ça. C'est écrit où? C'est écrit où? Suivez. Mais ce n'est pas ma même origine. C'est divin. Pour vous, là, c'est humain. C'est les païens qui ont appelé les chrétiens chrétiens. Voilà la vie vie là. C'est écrit dans la vie vie là. Acte 11 vers 6. C'est ça le thème en fait. Pour nous, là, ça vient de Dieu. Notre origine, là, c'est divin. C'est divin. Pour vous, là, c'est humain. C'est les païens qui ont appelé les chrétiens chrétiens. Voilà la vie vie là. C'est écrit dans la vie vie là. Acte 11 vers 6. Bon, écoutez. Mais maintenant, avec des gens comme ça, hein? Vous dites acte 11 vers 6. C'est écrit où? Où est-ce que vous voyez le mot païen? C'est écrit où? C'est écrit où? Où est le mot païen, là? On parle. Il y avait des apôtres qui étaient là. On a donné leur nom. Même les prophètes sont partis, là. Des prophètes. Tout le monde. Où est-ce qu'on a entendu le mot païen? C'est écrit où? Vous racontez des bêtises. Je considère qu'il y a un autre comédien, là. Bon, ah non. Il y avait un comédien, là, qui l'appelait Ahmed Didat. Il disait aux gens, oh, ce sont les païens qui avaient appelé les chrétiens antioches. Et on a demandé à Didat. Didat a dit, il y a des notes explicatives. Notes explicatives. Notes. Quelqu'un avait écrit. On a demandé, qui a écrit la note? Qui a écrit ça? La Bible n'a pas de notes explicatives. Non. La Bible s'explique d'elle-même, chapitre par chapitre, verset par verset. Si tu vas dans des notes explicatives, on a expliqué. Écoutez, là, c'est les gens qui peuvent mettre. Quelqu'un peut mettre ces notes explicatives? Moi, j'ai une imprimérie. Mon imprimérie à moi. Je peux avoir mon imprimérie? C'est comme je vous ai montré. C'est comme je vous ai montré dans le Coran. Il y a aussi des notes explicatives. Par exemple, vous voyez un peu. Là, c'est... Vous voyez, ça, c'est... Le Coran de... Hé, hé. Ah, voyez. Ce Coran ici. Le Coran de Youssouf Ali. Le Coran de Youssouf Ali que j'étais en train de vous montrer. Vous voyez, là, en bas, il y a des notes explicatives. Il y a des notes explicatives qui ont été mises par celui qui a imprimé. Ah. Attendez. Il y a un problème de lumière ici. La lumière me pose des problèmes ici. Ah, voyez. Là, c'est le Coran. C'est le Coran de Youssouf Ali. Maintenant, Youssouf Ali, lui, il a imprimé ça. Il a interprété. Il peut mettre ses notes explicatives à lui. Mais lorsque nous attaquons les musulmans, on n'attaque pas les musulmans. Que Youssouf Ali... Non, non. Nous, nous parlons que... Mouhamad a dit ça. Ibn Khatir a dit ça. Jalalayr Souyut a dit ça. Ibn Abbas a dit ça. Aïch a dit ça. Nous donnons le nom des compagnies de Mouhamad Abou, Rehira, de tous ces gens. Écrits, on donne leur nom. Ce sont des gens comme ça. Il faut même donner notes explicatives. Inventé, vous. Ce sont des comédiens qui vous disent ça. La Bible n'a pas dit, oh, c'était les païens. Non, c'est faux. Il faut lire les Écritures. Il n'y a pas de mot païen. Ce mot-là, chrétien, c'est le nom même de Dieu. C'est le nom même de Dieu. Puisque la Bible nous dit très bien que Dieu a voulu faire reposer son nom. Oh, attendez, attendez. Chrétien, c'est le nom de Dieu. Nous portons le nom de Dieu. Je vais vous montrer d'où ça vient. Je vais vous montrer d'où ça vient. Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans Acte chapitre 15. Il y a un beau verset là que j'aime. Alléluia. Il y a un beau verset. Au verset 13, on dit ceci. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, homme, frère, écoutez-moi. Simon a raconté. Ça, c'est Pierre. Simon, c'est Pierre. Il dit, Simon a raconté comment Dieu a jeté d'abord le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom. Dieu a voulu faire reposer son nom sur nous. Lorsqu'on dit Christ, ça veut dire Dieu. Là, c'est un autre enseignement. Simon a raconté comment Dieu a voulu acheter les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom. Lorsque nous portons le nom de Dieu. C'est Dieu qui nous a nommés. Il a dit que Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom. On n'a pas parlé. Pardon, je retire ce mot-là. Le monsieur qu'on appelait Ahmed Didat qui racontait des histoires comme ça. Nous allons vous montrer dans la Bible ici. Nous sommes dans l'acte des... Nous partons dans... Nous allons voir ce que Pierre a dit. Un Pierre au chapitre 4. On va voir. Un Pierre au chapitre 4. Nous, nous parlons avec les Écritures. On ne peut pas commencer à inventer des histoires-là. Un Pierre au chapitre 4. À son verset 16. On n'a pas parlé des païens. C'est Pierre, c'est Simon ici qui raconte. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien qui n'a un point honte, mais qui au plus tard, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Lorsqu'on nous appelle chrétiens, c'est un nom grâce auquel nous glorifions Dieu. À cause de ce nom-là, nous glorifions Dieu. C'est ça le mot chrétien. Alors, lorsque tu commences à nous raconter un nom des païens, tout ça, ce sont des bêtises. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut jamais répéter ça. Bon, heureusement que moi, je n'étais pas là. Mon numéro est là. Les gens veulent me contacter pour le débat. Moi, j'ai fait ma part. J'ai déjà lancé mon invitation à tous ces gens-là qui puissent venir débattre avec moi. Moi, je les attends au tournant. Et puis, il a posé aussi une autre question bête, la question bête qu'il pose trop souvent. Il demande où est-ce que le mot Bible est écrit dans la Bible lorsqu'il disait que notre Bible, notre livre, blablabla, tout ça, blablabla. Écoutez, là, nous sommes, je vais vous montrer. Là, nous sommes dans Marc, Marc au chapitre 12. Marc au chapitre 12. On va au verset 26. Jésus, Jésus lui-même appelle le mot, il appelle la Bible, Bible. Ça, c'est Jésus. Au verset 24 à 27, on va prendre le verset 26. Nous allons entendre ce que Jésus dit. Il dit que lorsqu'on a posé à Jésus sur la résurrection, comment est-ce qu'ici au ciel, nous allons nous marier ou bien nous serons comme des anges, Jésus répondit. Il dit que nous serons comme les anges, comme c'est le cas avec les anges maintenant. Toutes nos extases et inintimités seront alors avec Dieu. Lorsque nous serons au ciel, nous serons avec Dieu. Et concernant les morts, qu'ils soient ressuscités ou non. Jésus dit, n'avez-vous pas lu? Il dit que ne lisez jamais, ne lisez-vous jamais la Bible. Comment Dieu a dit à Moïse au buisson ardent, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Dieu est le Dieu des vivants et non pas Dieu des morts. Jésus dit, ne lisez-vous jamais la Bible. Là, c'est... Bon, ça dépend aussi, puisque si vous ne connaissez pas le français, vous ne connaissez pas le grec, peut-être que vous lisez la Bible dans votre langue maternelle. Là, on n'a pas mis Bible. On a mis, par exemple, on a l'emplacé, on a mis d'autres livres. On a dit, par exemple, livre ou bien d'autres termes. C'est tout à fait normal. La version, là, c'est la version grecque. On a dit, Bible. Là, c'est une... Attendez, ça, c'est Marc 14, verset 26. Je vais vous montrer même ce que dit le grec. Attendez. Là, c'est Luc. Luc 24, verset 45. Jésus a aussi répété la même chose. Il dit ceci. Attendez, je vais mettre ça. Luc 24, verset 45 à 49. Lorsque Jésus a ouvert... Il a ensuite ouvert leur compréhension de la parole, leur montrant comment lire leur Bible de cette façon. Là, c'est Jésus qui parlait aux deux disciples d'Emmaüs. Il y a aussi le mot Bible, dans la Bible. C'est écrit, là. Même si nous partons dans le grec. Dans le grec, d'ailleurs, là, c'est trop évident. Dans le grec, on peut partir dans le grec. Attendez, je vais vous montrer. D'abord, le verset que je vais vous montrer, là. Marc au chapitre 12. Marc au chapitre 12, au verset 26. Marc au chapitre 12, au verset 26. Nous allons voir ce que Jésus dit. Marc 12 au chapitre... Marc 12, 26. Je vais vous montrer que même le grec, puisque la Bible nous est parvenue, nous, en grec. La Bible nous est parvenue en grec. Alléluia. Je vais vous montrer d'où ça vient. Marc 12, 26. Je vous montre d'abord en latin. En latin, d'abord. Je vais vous montrer ça. En latin. Le mortoïs autem code ressurgent. Non a l'existence en libro. Libro. C'est pour ça qu'ils appellent en latin Bible, libro. En français, c'est livre. Maintenant, en grec, le mot est là. Biblia. Voyez-vous ce mot ici? Biblia. C'est Marc 12. Jésus a parlé. Il parlait là. Il a dit Bible. Biblia. C'est écrit là. Je vais agrandir pour ceux qui ne voient pas. Je vais agrandir. On va tout emballer. Le dernier verset. Pour les gens qui n'ont pas bien vu, vous allez voir que le mot Bible est écrit Bible. Si tu ne sais pas trouver ça dans ta langue maternelle, va à l'origine. Lorsque nous discutons avec les musulmans, ils peuvent nous montrer même en arabe. Nous comprenons. Pour nous qui comprenons les langues sémitiques. Le mot ici, c'est Bible. Ça se trouve dans la Bible. Je suis parti trop loin. Là, c'est Marc. D'abord, si on partait dans Matthieu, le premier livre de la Bible, dans le Nouveau Testament, le premier livre, là, nous sommes dans Matthieu. Matthieu, chapitre 1, verset 1, ça commence avec le mot Bible. Chapitre 1, verset 1. Matthieu 1, 1, ça commence avec Bible. Le premier verset de la Bible, dans le Nouveau Testament, ça commence avec le mot Bible. Voyez-vous ce mot ici? Biblos. Biblos. C'est la génération de Jésus. Matthieu 1, 1, ça commence avec Bible. Le dernier verset de la Bible. Alors, des évangiles. Là, nous sommes dans l'évangile des gens. Le dernier verset, ça se termine avec Bible. Non, puisqu'il faut toujours enseigner, il faut frapper très fort. Il faut frapper très fort. C'est ce que nous faisons. Pour la gloire de notre Dieu. Jean, chapitre 21. Le dernier verset. La Bible commence avec Bible. Ça se termine avec Bible, dans les évangiles. Nous sommes là. Là, on parle de la Bible. Voyez-vous. Le mot, ça se termine avec le mot Biblia. Voyez-vous. Là, c'est Jean au chapitre 21, verset 25. Ça a commencé avec Biblia. Ça se termine avec Biblia. Hein? Les évangiles. Nous sommes dans les évangiles. Il faut laisser les jeux des enfants. C'est ce que nous faisons. Alléluia. OK. Voyez, le mot là, c'est Biblia. OK. On continue avec la vidéo, puisque le temps nous fait défaut. Là, c'est l'apothéose que nous sommes en train de faire pour la dé-islamisation de la Guinée. OK. On continue. C'est ça le tel en fait. Pour vous, ça ne vient pas de Dieu. Donc, ça n'est pas la même origine. Non, non, non. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même origine. Voilà. Tu as dit, comme Dieu a envoyé toutes les religions, n'est-ce pas? Mais il dit encore, il fait des différences entre les religions encore. Non, Dieu n'a pas fait ça. C'est les autres religions. Quand tu dis que l'islam signifie religion de Muhammad, depuis quand? Depuis quand? Tu es allé sur Google. Il était sur Google. Tu es allé sur Google. Alors que le Coran dit surat 5, verset 3, lui, mais tu n'as pas entendu. Dieu dit, j'aime. Oh, j'ai joué ça, mais ce n'était pas projeté. Attendez. Je vais revenir. N'est-ce pas? Mais il dit encore, il fait des différences entre les religions encore. Non, Dieu n'a pas fait ça. C'est les autres religions. Quand tu dis que l'islam signifie religion de Muhammad, depuis quand? Depuis quand? Tu es allé sur Google. Il était sur Google. Il était sur Google. Tu es allé sur Google. Alors que le Coran dit, surat 5, verset 3, lui, mais tu n'as pas entendu. Dieu dit, j'ai parachévé pour vous votre religion et j'agréne l'islam comme religion pour vous. Si Dieu dit, j'ai parachévé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a commencé quelque part et lui vient parachévé. Le mot parachévé veut dire terminer quelque chose qui avait déjà commencé. Donc l'islam va commencer avec Muhammad. La preuve, tu as demandé en même temps, on a regardé de la religion d'Abraham. Voilà. Tu l'as vu. surat 3, verset 67, qu'est-ce qu'elle a dit? Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah musulman et il était point du nombre des artistes. Voilà la religion d'Abraham. Il était soumis à la volonté de Dieu. C'est ce que je vous ai dit. L'islam, religion de la soumission, la soumission à la volonté de Dieu. C'est ça. Donc cette origine-là, elle est divine. Tu viens de mettre, tu viens d'éduquer le... Et là, il m'en dit, dans ce verset, je vais rejouer ça. ni juif, ni chrétien, mais il était en train de dire la religion d'Abraham. Voilà. Je l'envoie. Surat 3, verset 67, qu'est-ce qu'elle a dit? Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah musulman. Ce mot-là, soumis à Allah, le mot Allah, là, ils ont ajouté. Musulmans, on n'a pas dit que c'est soumis à Allah ou bien l'islam soumission à Allah. Là, ce sont des inventions. L'islam, ça veut dire se soumettre se soumettre à qui? Même à un démon, à Mahomet, même lorsqu'il partait pour conquérir pendant la guerre, les gens se soumettaient à lui. Ils se soumettent, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui veut dire islam. Un musulman, c'est quelqu'un qui s'est soumis à Muhammad, pas soumis à Allah. Tu peux te dire, ils peuvent utiliser ça dans plusieurs concepts, mais je vais vous montrer que le verset là dont il est en train de parler, c'est un ajout, c'est une bêtise. Je vais vous montrer ça. Sur la 3, verset 67, qu'est-ce qu'elle a dit? Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah musulman. Il était point du nombre des associateurs. Voilà la religion d'Abraham. Il était soumis à la volonté de Dieu. C'est ce que je vous ai dit. L'islam, religion de la soumission, la soumission à la volonté de Dieu. C'est ça. Dans cette origine-là, elle est divine. Tu viens d'éduquer le christianisme n'est bien pas. Ok. Ok. On va revoir. Je vais vous projeter la vie. Donc, les écritures, vous allez voir que ces gens sont des sont des bâtards spirituels. Vous allez lire avec nous. Là, c'est la surade. Surade 3, 67, il dit ceci. Il dit, Abraham n'était ni juif, ni nazar, mais il était soumis à Allah. Le mot Allah n'existe pas là. Là, c'est un ajout. Mais même, je sais la version du Coran qu'il est en train de lire. C'est une fausse version. C'est une fausse version du Coran. Il était entièrement soumis à Allah musulman. Je l'envoie. Surade 3, verset 67, qu'est-ce qu'elle a dit? Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah musulman. Il n'était pas du nombre des associateurs. Voilà la religion d'Abraham. Oui, il était en train de lire cette version ici. Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était un monothéiste soumis. L'autre version dit ceci. Abraham n'était ni juif, ni chrétien, il était monothéiste soumis. Enfin, l'autre version dit, Abraham n'était ni juif, ni chrétien, il était entièrement soumis à Dieu. Entre parenthèses musulmans. Ils ont ajouté, le mot Dieu n'existe pas là. Où est-ce que vous avez vu le mot Dieu là? Avez-vous vu le mot Dieu en arabe? Il était soumis à Dieu. C'est écrit où? Ce n'est pas écrit, il n'y a pas de mot Dieu. Il n'y a pas le mot Allah ici. Est-ce que vous voyez le mot Allah? Est-ce que vous voyez ça? Pour les gens qui ne connaissent pas l'arabe, c'est qu'ils ont ajouté soumis à Dieu. C'est un ajout. C'est pour cela que ça n'existe pas ici. Il était monothéiste soumis. Ça, c'est un ajout. Ils ajoutent. Il n'y a pas de mot Dieu. Ils étaient monothéistes soumis. Ils n'ont pas mis Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Puisqu'on va vous montrer qu'Ibrahim de Coran n'avait pas un seul Dieu. C'était un polythéiste, un associateur. Abraham était un associateur. Je vais vous montrer ça. Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah, musulman, il n'était pas du nombre des associateurs. Voilà la religion d'Abraham. Abraham était associateur. Je vais vous le prouver. Nous sommes dans le Coran. Surat 6, surat 6, on va au verset 74. Nous parlons avec des preuves. Alléluia. Alléluia. Nous, nous parlons avec des preuves. On ne dit pas pour le plaisir de le dire. Surat 74, surat 6, surat 74. Rappelle le moment où Abraham dit à son père, prends-tu des idoles comme divinité ? Et le père d'Abraham adorait les idoles qu'on a appelé hasard par erreur. On a démontré que ce n'était pas hasard. Je te vois que tu es dans ton égarement, dans un égarement évident. Ça, c'est Abraham qui dit à son père idolâtre. Maintenant, ça, c'est Abraham. Quand la nuit l'enveloppa, l'enveloppa Abraham, il observa une toile et dit, voilà mon seigneur. Abraham appelait son seigneur qui ? Une étoile. Il a dit que l'étoile était qui ? C'était son seigneur. Là, c'est surat 6, verset 76. Il a dit que voilà mon seigneur. Abraham adorait les idoles. Il a adoré l'étoile. Il a dit, c'est mon seigneur. Puis quand il a disparu, il a dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Abraham a continué son chemin. Lorsqu'il observa la lune, sur le vent, il dit, voilà mon seigneur. Il a encore adoré la lune. Puis quand il a disparu, il dit, si mon seigneur, ne me guide pas, j'insérerai sur du nombre de ces gens égarés. Il était polythéiste. Lorsqu'il a, ensuite, il observa le soleil, le vent, il dit, voilà mon seigneur. Il dit, celui-ci est le plus grand. Akbar. En arabe, c'est Akbar. Il adorait. Il a dit, voilà mon seigneur, voilà mon dieu. Abraham était idolâtre. Puis lorsqu'il a disparu, il a dit, mon peuple, bla, bla, bla. Je désavoue, tout ce que vous vous associez à Allah. Il était idolâtre. Il était idolâtre. Et c'était un associateur. Alléluia. Vous voyez, la vidéo, la vidéo, OK. On va prendre même cinq minutes pour terminer la vidéo. Puisque le temps a tellement poussé, on va, on va presque dépasser une heure. Tu veux encore ça? me parla. On va aller à la France. Hein? On va. Attabli! Attabli! Il arrive. Mons-en-d'a. Mons-en-d'a. Un. Un. ok on va vous projeter la vidéo ici vous allez suivre avec nous la comédie qui continue de de la ddr les comédiens de la ddr qui continue ok ok on va vous jouer ce qu'ils ont dit ils ont dit quelque chose d'ahurissant quelque chose d'ahurissant suivez d'accord vous voyez c'est comme si moi je veux que tu prennes serment devant moi d'accord toi tu es chrétien à un débat ou bien un miracle vous savez que non les musulmans le musulman sa foi est sur le courant notre foi c'est sur le courant toi tu es chrétien ta foi c'est sur quoi c'est sur la bible voilà donc démenter à un musulman d'attester de jure que par la bible c'est faire force route d'accord vous voyez comme si moi il te demande je veux que tu prennes serment devant moi d'accord par exemple à la république il te demande de prendre serment toi tu viens tu as chrétien il met le courant en bas de toi il faut jurer dessus est-ce que tu as est-ce qu'il t'a demandé de faire quelque chose tu n'as rien fait c'est pas ton livre de foi le livre de foi c'est la bible d'accord donc c'est normal qu'il n'était pas juré sur la bible d'accord donc pour moi quelqu'un de musulman moi mon livre de foi c'est le courant mais pourquoi pourquoi on utilise la bible ok il dit que quelqu'un ne veut pas jurer sur un livre dans lequel il n'y a pas de foi si moi je n'ai pas ma foi dans le courant j'ai le courant j'ai 26 courants ici 26 courants je ne peux pas jurer sur le courant c'est impossible puisque je ne crois pas en ça je crois que ce sont des livres qui ne viennent pas de dieu ça vient du diable si un livre est corrompu s'il ya des erreurs dans un livre je ne peux pas mettre sa main je ne peux pas mettre ma main pour dire que je crois en ça ou bien je ou bien je joue sur un livre ou bien prêter serment ou bien même même affirmer ou bien confirmer un livre qui a des erreurs je veux faire ça si je le fais je dois être hypocrite celui qui fait ça il est soit hypocrite ou bien il est malade mental je sais que le garçon est en train de raconter tu ne peux pas jurer sur un livre sur laquelle tu n'as pas de poids je veux que tu prennes serment des membres d'accord par exemple à la république et des demandes de prendre serment toi tu viens tu as critérié mais le courant est-ce que tu as est-ce qu'il a demandé de faire quelque chose tu n'as rien fait c'est pas ton livre de foi d'accord le livre de foi c'est la bible d'accord donc c'est normal qu'il n'était pas juré sur la bible d'accord donc pour moi quelqu'un musulman ok donc un musulman comme comme un livre corrompu on ne peut pas prêter serment sur un livre corrompu c'est normal si le si la bible est corrompu tu ne veux pas jurer là dessus si même un seul livre de la bible est corrompu je ne veux pas jurer là dessus si la torah est corrompu je ne veux pas jurer sur ça si les abours est corrompu même si le livre de zacharie est corrompu je ne peux pas jurer sur ça mais là demander aux musulmans est ce que la torah est-elle corrompu là on dit par exemple que dieu se repose à les sixième jour le septième jour là on dit par exemple que l'éternel se répentit d'avoir créé l'homme la torah c'est écrit dans la torah j'ai la torah ici j'ai la torah non attendez je ne vous ai pas montré ça à ça il faut que je puisse bien montrer ça je dois enlever ces backgrounds pour vous montrer j'ai la torah ici j'ai la torah avec moi là c'est la torah là c'est la torah j'ai la torah ici la torah est là voyez vous c'est en hébreu il y a la partie hébraïque elle est partie à l'anglais c'est la torah on a fait ça pour les gens qui ne connaissent pas là c'est la torah j'ai la torah ici avec moi ici si par exemple on a dit dans ce livre que l'éternel se répentit d'avoir créé l'homme on a écrit dieu se repose à la septième jour et je viens le lendemain je dis que je crois dans ce livre je crois dans la torah je crois dans tout ce qui est écrit ici je suis un menteur si quelqu'un vous dit qu'il croit dans ça c'est un menteur ou bien un malade mental ça doit être un lascar un roublard un escroc pourquoi ? puisqu'il a bien dit que si tu ne crois pas dans un livre tu ne peux pas jurer dans ce livre c'est ce que le petit garçon ici nous a dit des fois c'est l'autre chose tu n'as rien devant moi d'accord un d'esprit de jurer que par la Bible c'est faire fausse route d'accord vous voyez il a dit c'est faire faire fausse route jurer sur la Bible comme si moi il te demande je veux que tu prennes serment devant moi d'accord par exemple à la République il te demande de prendre serment toi tu viens tu as créé il met le Coran il dit il faut jurer dessus est-ce qu'il te demande de faire quelque chose tu n'as rien fait c'est pas ton livre de foi d'accord le livre de foi c'est la Bible d'accord donc c'est normal qu'il n'était pas juré sur la Bible d'accord donc pour moi quelqu'un qui est musulman moi mon livre de foi c'est le Coran ok de quelqu'un qui jure sur un autre livre dans lequel tu n'as pas confiance tu n'as pas de foi un livre et surtout qui est corrompu c'est faire fausse route maintenant on va voir qui a fait ça c'est Mohamed Mahomet il a il a juré il a tenu la Bible la Torah c'est la Torah ici cette Torah a été écrite des milliers d'années avant on a distribué ça au monde entier dans plusieurs langues plusieurs langues et Mohamed est venu il a tenu la même Torah en Arabie Saoudite il y avait même un monsieur qu'on appelait Warak Abin Afal qui était l'oncle de Khadija la femme de Mohamed lui il traduisait même la Torah il traduisait ça de l'hébreu vers il traduisait ça vers de l'hébreu vers la langue arabe c'était avant même Mohamed Mohamed a tenu ce livre ici il a dit je crois dans ce livre attendez je vais vous montrer on part le hadith ces gens ici sont des comédiens là c'est Mohamed Sunan Abidaoud Sunan Abidaoud numéro 44 49 Sunan Abidaoud on va voir puisque nous nous parlons avec des preuves nous ne sommes pas là pour faire des allégations malveillantes nous parlons avec des preuves Alléluia on commence on commence nous parlons avec des preuves c'est ce que nous faisons nous ne sommes pas là pour inventer des mensonges Sunan Abidaoud d'après Abdullah ibn Omar un groupe de juifs est venu et a invité le messager de la paix sur lui à Khouf alors il a rendu il a rendu visite dans leur école Mohamed est parti dans l'école des juifs ils ont dit ils ont dit à Mohamed attendez je suis en train de vérifier ils ont dit ils ont dit l'un de nos hommes a commis la fornication avec une femme ils ont dit à Mohamed prononcez donc un jugement sur eux ils placèrent le coussin pour le messager d'Allah on a mis le coussin Mohamed s'est assis il s'est assis dessus et puis Mohamed a dit ceci apportez la Torah les juifs ils ont apporté la Torah et là ensuite apporté la Torah on a apporté la Torah Mohamed retira alors le coussin là où il était assis de dessus lui de dessous lui et il plaça la Torah dessus en disant il dit j'ai cru en toi et celui qui t'a révélé Mohamed il est là il dit qu'il croit dans la Torah et puis il croit dans celui qu'il a révélé si c'est un livre qui est un livre de mensonges comment est-ce que je vais confirmer ça je vais mettre ma main il dit qu'il a placé dessus en disant et il disait je crois en toi je crois en toi et celui qui t'a révélé voyez-vous si moi je ne crois pas dans le Coran comme moi je ne crois pas dans le Coran je ne peux jamais dire je crois en toi ou bien je crois en toi et en celui qui t'a révélé donc si Mohamed a fait ça c'était l'hypocrisie ou bien il faisait quoi ou bien il faisait la comédie pourquoi est-ce qu'il a fait ça pourquoi est-ce qu'il a fait ça si tu ne crois pas dans un livre alors comment est-ce que tu vas dire tu confirmes ce livre là donc ça c'est l'hypocrisie ou bien soit il était malade ou quoi ok on continue avec la vidéo pour achever il reste dans deux minutes je vais terminer deux, trois, quatre minutes je vais terminer puisqu'on court derrière le temps mais pourquoi le salaire dit à Abraham Abraham c'est juste là attends ok on va avec la vidéo on est là ok on va là je sais que la foule est là je vais terminer tu vas recevoir la parole je le bénirais à l'égal d'Ismail voici je le bénirai je le rendrai fécond si le dieu de la Bible est un dieu qui ne se trompe pas moi je sais que si Dieu parle il doit accomplir ce qu'il dit il ne dira pas une chose tant que ça mène l'air accompli je vais le multiplier à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, mais je le multiplierai à l'infini, je vais le multiplier à l'infini, il engendrera douze princes, quand vous lisez, je l'ai fait arrêter, vous allez voir que les douze princes sont venus, donc ce qui veut dire que Dieu a dit, c'est accompli, mais il y a une chose, que Dieu a dit parfait, vas-y, je ferai de lui une grande nation, ah ah, c'est pas un problème, j'ai dit je ferai d'Ismaël une grande nation, venez un peu ici comme ça, non, je vais bien sortir, écoutez, vois bien ma question, si Dieu a dit qu'il fera d'Ismaël une grande nation, c'est une chose qu'il doit s'accomplir ou non, merci, très bien, alors ma question qu'il vous pose, quand est-ce que cette prophétie s'est accomplie et qui est venu réaliser cette prophétie-là, cette promesse de Dieu, question, on ne pose pas une question dans une question qui n'est pas répondu, ok, ça c'est une question que beaucoup de musulmans ont toujours posé d'une manière bête, et nous allons répondre avec les écritures, à chaque question biblique correspond une réponse biblique, il était là, dans Genèse au chapitre 17, Genèse au chapitre 17, au verset, il était là, au verset 20, il dit ceci, au verset 20, il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini, il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation, et puis il pose la question, c'est à qui ça s'est réalisé, les douze princes, une grande nation, bla bla bla, des bêtises, ça s'est réalisé en qui, on va partir, on va voir, la Bible parle d'elle-même, là nous sommes dans Genèse, au chapitre 25, au verset 12, au verset 12, nous sommes là, il dit, voici la postérité d'Ismaël, ça s'est accompli ici, fils d'Abraham, qu'agare l'égyptien servant de Sarah, avait enfanté Abraham, voici le nom de fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération, il y a eu des générations, alléluia, c'est l'accomplissement, donc c'est ici, je le multiplierai à l'infini, ça s'est accompli ici, il y a né Bajot, premier né d'Ismaël, Kedah, Abil, Mipsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Jedou, Nafzut et Kedma, ça s'est accompli là, ce sont là les fils d'Ismaël, selon leur nom, selon leur pacte, leur enclos, ils furent le chef de douze de leur peuple, peuple, c'est quoi, au pluriel, ce sont ces enfants, ça s'est accompli là, ça s'est accompli, c'est l'accomplissement déjà, c'est l'accomplissement de la prophétie, la prophétie s'est accomplie là, voyez-vous, pourquoi est-ce que vous faites ça, écoutez, là nous sommes dans Genèse, au chapitre 37, Genèse au chapitre 37, au verset 25, au verset 25, ils s'assirent ensuite pour manger et enlevé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites, les Ismaélites ils sont là, c'est la nation, ils sont là, ils venaient des galades, leur chameau était chargé d'aromates, tout ça, ils venaient vendre-les aux Ismaélites, ils ont vendu Joseph aux Ismaélites, voyez-vous, c'est écrit là, hein, il est vendu pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, ils avaient l'argent, ils étaient bénis, qu'ils les menèrent en Égypte, c'est écrit là, sur les Ismaélites, pourquoi vous faites ça, la nation est là, c'est leur nation, c'est écrit là, les Ismaélites, il y a plusieurs ceux de la Bible qui parlent d'Ismaélites, bande de comédiens, vous êtes des comédiens vous, vous êtes des comédiens, écoutez, là nous sommes dans le livre des juges, juge au chapitre 8, au verset 25, juge au chapitre 8, on part là, au verset 25, on nous dit ceci, 24, il dit ceci, j'ai une demande à vous faire, donnez-moi à chacun les anneaux que vous avez eu pour butin, les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient Ismaélites, ce sont les enfants d'Abraham, et là je profite aussi pour corriger les chrétiens, les chrétiens, les Ismaélites ne sont pas les Arabes, ils n'ont rien à foutre avec les Arabes, c'est une race à part, ce sont des races hébraïques, ce sont des Hébreux, les Ismaélites sont les Hébreux, Ismaël c'était un enfant d'Abraham, c'était un enfant chéri, la Bible dit très bien que lorsque Abraham sentait même du remor lorsqu'Ismaël était parti, lorsqu'Abraham était mort, Ismaël avait intérêt, avec Isaac son frère, puisque la Bible nous dit qu'Abraham eu deux fils, il avait deux fils, l'une de la femme et puis l'autre femme, et puis après ça, il y a eu d'autres, on nous raconte Ketoura, et puis il y avait d'autres enfants, ce sont les enfants d'Abraham, ce n'est pas un bâtard, ne dites jamais ça, ne dites jamais qu'il est maudit, ne dites jamais ça, ne dites jamais que c'est un enfant qui est venu de l'erreur, ou bien c'est un enfant qui est venu de la désobéissance, ça c'est ajouté à la Bible, la Bible dit n'ajoutez rien, ne retranchez rien, il faut répéter, Abraham c'était un hébreu, attendez, je vais vous lire cette écriture-là, c'était un hébreu, là nous sommes dans le livre de la Genèse, Genèse au chapitre 14, c'était un hébreu, donc tous ses enfants sont des hébreux, un fier vient l'annoncer à Abraham l'hébreu, Abraham c'était un hébreu, Abraham c'était un hébreu, donc tous ses enfants sont des hébreux, et Ismaël, puisque les musulmans nous mentaient toutes ces années que la promesse-là, ça s'est accompli à Muhammad, or Muhammad lui, Muhammad lui, Muhammad lui n'était pas, il n'était pas hébreu, tout le monde le sait, Muhammad n'était pas hébreu, c'était un arabe, les arabes ne sont pas les enfants d'Ismaël, encore moins les enfants d'Abraham, ils ne le sont pas, il n'y a aucune écriture qui peut soutenir cette thèse-là, aucune écriture, il ne faut pas mentir, au peuple, ne faites jamais ça, Abraham c'était un hébreu, et tous ses enfants sont des hébreux, et Ismaël, c'est notre frère, c'est le frère des hébreux, c'est un enfant bien-aimé, il n'est pas maudit, il n'est pas maudit, les gens disent des histoires de foi, ça nous fait très mal, ça c'est ce que disent les écritures, nous sommes dans les écritures, nous partons dans le livre des Galates, on a bien écrit, qu'Abraham eut deux fils, Abraham eut deux fils, il ne faut pas inventer la roue, il ne faut pas faire ça, si vous partez dans le livre des Galates, puisque le temps nous manque déjà, le temps nous manque, il ne faut pas faire ça, là c'est dans Galates au chapitre 4, au verset 22, Galates au chapitre 4, Dieu ne se trompe jamais, Galates au chapitre 4, Paul c'était un juif, il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre, c'était, la Bible dit ce sont ses fils, on n'a pas dit bâtard, si vous dites bâtard, c'est ajouté à la Bible, si vous dites qu'il était maudit, c'est ajouté à la Bible, il ne faut pas ajouter à la Bible, si vous dites qu'il était un fils de la désobéissance, c'est ajouté à la Bible, si vous dites qu'il était le père des arabes, c'est ajouté à la Bible, si vous dites qu'il était le père de, par exemple, des courages, ça c'est une bêtise, sa mère était une égyptienne, Agar était égyptienne, comment est-ce qu'un égyptien qui se marie à un hébreu, mais leur enfant devient un arabe, ça n'a pas de sens, les arabes ils sont comme les grecs, ils sont comme les pakistanais et les indiens, ils n'ont rien à foutre dans cette alliance, il ne faut pas mentir au peuple, c'est ce que nous avions fait, une mise au point, celui qui veut nous contacter pour un débat quelconque, notre numéro est là, vous pouvez nous contacter, là c'est notre numéro, pour celui qui veut nous contacter pour le débat, nous sommes là, en ligne, en direct, tout comme en différé, vous pouvez